Bonjour M. Mohamed Lémin Hamouni, bonjour. Bonjour. Alors question directe, la menace actuelle était réelle actuellement. M. Hamouni. Vous savez, la stièche des criquets est toujours une menace pour notre région. Toutefois, la stièche actuellement est calme, à part en Mauritanie, où effectivement il y a une résurgence majeure qui se développe et construit de près des pays qui mobilisent des moyens importants et la région aussi apporte l'appui demandé par le gouvernement. Alors cette période de sécheresse que traverse la région, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, favorise davantage l'émergence acrédienne ? Je dirais qu'il y a un constat, un changement climatique dans notre région, qui a beaucoup plus favorisé l'émergence des situations récurrentes de résurgence de criquets palerins, notamment dans les pays du Sahed, et en particulier en Mauritanie. Depuis ces dix dernières années, on assiste à des résurgences quasi annielles. Nous pensons qu'il y a un lien direct avec le changement climatique qui a fait que les zones de reproduction sont étendies à cause des précipitations qui ont augmenté dans les zones désertiques, notamment dans l'air d'habitat en Mauritanie et le nord du Mali. Mais est-ce qu'on peut parler déjà de pertes, M. Hammouni, au niveau de ces deux pays comme la Mauritanie et le Mali ? Non, il n'y a pas de pertes, parce que la situation depuis 2003, 2005, la dernière crise, est toujours sous contrôle, à cause effectivement d'un dispositif de surveillance et de l'acte précoce mis en place par les pays avec l'appui de la Commission régionale de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, à Cécile-Cébaud. Alors, la lutte contre la menace à chrétien nécessite aujourd'hui une stratégie commune entre les pays de la région et des financières manquants. Et dans ce cadre-là, il a été décidé de mettre en place un fonds régional de lutte contre le criquet pèlerin doté de 6 millions de dollars. Est-ce que vous pensez que tous les pays vont assurer et assumer leur engagement financier ? Au vu de la déclaration d'Alger hier et de l'engagement des ministres présents, je pense qu'il peut être sûr que les pays honoreront l'engagement. Je peux dire aussi que les pays honorent déjà leur engagement vis-à-vis du fonds financier de la Commission, ce qui est extrêmement important pour la mise en œuvre de la vie préventive. Et cet instrument qui vise à faire face au début de crise, je pense, vis la conscience des pays de l'importance de ce fonds qu'ils vont se mobiliser pour mettre en place de manière effective les plus rapidement possible. Mais parmi ces pays, bien sûr, les 10 pratiquement, il y a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, il y a la Mauritanie, il y a le Burkina Faso, il y a le Tchad et le Sénégal, et également le Niger. Mais certains pays traversent des crises économiques et financières, est-ce que vous pensez qu'ils sont capables aujourd'hui d'honorer cet engagement, M. Ahmouni ? Oui, je pense très bien, parce que le problème est réel. Pour eux, c'est un problème de survie, je veux dire, parce que c'est un ravageur qui peut impacter la sécurité alimentaire, qui est aussi un aspect extrêmement important, et tous les pays veillent à assurer leur sécurité alimentaire. Et donc, je suis persuadé qu'ils vont honorer leur engagement. Ces mêmes pays contribuent régulièrement au fonds fiduciaires de la Commission qui met en place la aide préventive. Donc, je ne vois pas comment ils ne vont pas contribuer à un fonds qui permet aussi de faire face à un décrit d'essence, voire invasion, qui, elle, des chiffres ont prouvé qu'elle cause énormément de dégâts sur les cultures et les pâtirages, et elle a des impacts socio-économiques extrêmement néfastes sur les populations. Alors, ils préfèrent la prévention aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène, puisque si on se réfère un peu aux chiffres qui ont été communiqués par le passé, par rapport à la crise de 2003-2007, elle a coûté pas moins de 570 millions de dollars en termes de financement, pour bien sûr prendre en charge toutes les pertes, sans parler bien sûr des pertes des pâturages et des cultures agricoles, et des récoltes agricoles aussi. Oui, justement, c'est en tirant les leçons de 2003-2005, la région a mis en œuvre un dispositif de veille, de prévention, qui a permis d'éviter le développement des résurances au cours de ces 10 dernières années, vers des décrit d'essence qui pouvaient coûter ces chiffres, mais qui pouvaient aussi causer énormément de dégâts au niveau des cultures et des pâtirages, et un impact négatif. Cette invasion de 2003-2005, les pays ont utilisé 13 millions de litres de pesticides dans un écosystème très fragile, déjà par la désertification et par les changements climatiques. Alors, justement, quand vous parlez de dispositif de veille et de prévention, en quoi il consiste exactement, M. Hamouni ? Il consiste à des équipes de surveillance et d'élite dans les foyers de grégarisation. Vous savez, les criquets se trouvent dans des foyers très confinés dans le désert, et ces foyers, c'est là où commencent les débuts d'invasion. Donc, c'est là où les équipes vont prospecter et évaluer le niveau des populations, et donc intervenir sur les premiers regroupements pour éviter que ça se développe vers des invasions avec des essais de grande taille. Vous savez, un essain de criquet, en moyenne, c'est 50 km². Vous pouvez imaginer l'ampleur de... si on laisse les criquets se développer sans contrôle. Les périmètres qui sont traités actuellement, au niveau, par exemple, des pays où il y a cette menace qui est, malgré le fait qu'elle soit un peu moindre que celle de 2003-2005, la Mauritanie et le Mali ? Actuellement, malheureusement, au Mali, à cause de l'insécurité, on ne peut pas intervenir. C'est pour cela que l'effort en Mauritanie est extrêmement important, parce que les populations non traitées au Mali, généralement, remontent vers l'Algérie et le nord de la Mauritanie. Actuellement, la Mauritanie a déjà traité 7 000 hectares et elle prévoit de traiter jusqu'à 100 000 hectares d'ici la fin de la campagne en cours. Il y aura la région d'Alger hier à recommander qu'une mission d'évaluation des experts de la région aille à Mauritanie pour appuyer les collègues à faire une évaluation globale, voir les besoins réels, parce que c'est extrêmement important d'arrêter cette résurgence, sinon, il risque de se développer comme 2003-2005. Ça a toujours commencé comme ça, avec des résurgences majeures, qui se développent vers des récretances, qui ne sont pas contrôlées. Donc, les pays sont conscients, les dispositifs sont mis en place pour arrêter rapidement cette résurgence qui est actuellement en Mauritanie. Mais justement, en Mauritanie, quelle est la menace réelle aujourd'hui, de façon en concrète, M. Hammouni, puisque c'est votre pays, aussi la Mauritanie ? Oui, tout à fait. C'est mon pays, mais c'est un pays que toute la région où les experts concernés par le criquet connaissent très bien, parce que c'était toujours la plaque tournante des départs de ces dernières invasions dans la région. Effectivement, c'est une situation, je dirais, inquiétante en Mauritanie, qui est suivie de près, mais on prend des dispositions. On connaît très bien les criquets, on connaît très bien le biotrope maintenant en Mauritanie. La Mauritanie dispose d'un centre aussi très performant de l'État chagrédienne. Et les pays voisins de Maroc, d'Algérie, de Mali sont prêts à apporter l'appui qu'il faut. La FAO a déjà mobilisé un appui. La CELC-PRO a déjà mobilisé un appui. Je pense qu'après la mission d'évaluation, on aura une idée très claire des superficies infestées et des dispositions à prendre pour arrêter la résurgence en cours. Mais justement, par rapport à vos déclarations, M. Hamouni, vous avez déclaré que les 570 millions de dollars dépensés lors de l'invasion de 2003-2005 est l'équivalent de 170 ans de lutte préventive. C'est important. Exactement. C'est pour cela que je dis que vous pouvez comprendre à travers ces chiffres. illustrer avec un chiffre frappant sur 70 ans de prévention. Oui, c'est extrêmement important. Et je pense que ce qui est important dans notre région, c'est la prise en compte. C'est la prise en compte, justement, de l'importance de la lutte préventive dans notre région. Si vous voyez que les ministres se sont réunis sur l'invitation de l'Algérie, en Algérie, en période de rémission où il n'y a pas de cliquet qui menace, ça veut dire qu'ils ont pris conscience qu'il faut mettre en place une lutte préventive efficace et éviter d'agir au moment où on est devant une invasion. Parce que si on agit seulement pendant l'évasion, c'est trop tard. C'est, comme vous l'avez bien dit, 570 millions de dollars, mais dépensés à moins d'une année et demie pour acheter des pesticides nocifs et pour les pulvériser sur notre environnement. Est-ce qu'on veut être dans cette situation où dépenser 3,3 millions de dollars sur toute l'année sur 10 pays et éviter d'avoir les cliquets, éviter d'utiliser des pesticides et s'il y a lieu d'utiliser des pesticides, utiliser un pesticide bio. Donc c'est un choix à faire. Je pense que notre région a pris le choix de faire la lutte préventive. Mais aussi, comme on est confronté à l'insécurité dans quelques pays et à ce changement climatique, on doit aussi se préparer. Les registres zéros n'existent pas. On doit se préparer. S'il y a un débit d'invasion, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et je pense que c'est ce qui manque à notre dispositif. Et je pense que la région d'Alger, hier, a complété l'ensemble des dispositifs nécessaires pour mettre en œuvre une lutte préventive efficace, mais aussi pour faire face à une invasion qui peut venir d'ailleurs, comme de notre région, dans les zones où on n'a pas de contrôle à cause de l'insécurité. Mais quand vous parlez de lutte préventive, qu'est-ce que cela implique exactement ? Puisque hier, il a été aussi décidé la création d'une force d'intervention de la région occidentale. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, les cliquets pèlerins, c'est un insecte redoutable. Il se développe sans arrêt de développement si les conditions sont là. Et il y a cette complémentarité entre le Sahel et le Maghreb. Il se développe pendant l'estival au Sahel. Et après le mois d'octobre, ça devient sec au Sahel. Il remonte vers le Maghreb. Et là, il se reproduit pendant l'hiver, le printemps. Et pendant l'été, il revient de nouveau au Sahel, où il y a la saison du piloui, puis il y a le verre. Donc, pour casser ce rythme, il n'a pas d'arrêt de développement. Donc, pour casser ce rythme, il faut vraiment intervenir là où débite l'épilisation. Et là où débite l'épilisation est connue actuellement. Il y a des foyers de grégarisation au Tchad, des foyers de grégarisation au Niger, des foyers de grégarisation au Mali, et des foyers de grégarisation en Mauritanie. Sauf que, malheureusement pour la Mauritanie, elle a des ondes de grégarisation estivale, et des ondes de grégarisation hivernote printanienne. Donc, tout ce qui n'est pas traité au niveau du nord du Niger et du Mali, remonte immédiatement vers le nord de la Mauritanie. Donc, la Mauritanie, le nord, reçoit aussi bien des populations autochtones venant du sud de la Mauritanie, que les populations autochtones venant du nord du Mali. Et comme actuellement, on n'a pas de possibilité de faire des prospections au nord du Mali, donc on suppose que ça accentue de nouveau la taille sur la Mauritanie. Donc, les pays ont décidé de mettre une force d'intervention au niveau de la Mauritanie, qui peut intervenir sur toute la bande sahélienne, mais en même temps, positionnée dans les pays les plus clés, pour intervenir rapidement. Parce que, comme vous le savez, on agit dans des zones très difficiles, des zones déserties. Il faut avoir des 4x4, il faut avoir des moyens. Et là, ce n'est pas au moment où vous avez besoin que vous allez commencer à trouver où sont les 4x4, où sont les matières. Il faut que ça soit prêt. Et donc, nous avons pensé mettre une force d'intervention pour renforcer davantage les forces de la Mauritanie. Parce qu'en réalité, la Mauritanie travaille pour la Mauritanie, mais elle travaille pour la région. Les populations non traitées actuellement en Mauritanie vont remonter vers le site de l'Algérie et le site du Maroc. Alors, M. Mohamed Lamine Hamouni, vous avez déclaré que cette lutte contre le Kepel-Amarin est une question de survie pour certaines populations, notamment aussi pour notre pays. Nous avons subi déjà cette crise de 2003-2005. Les pays, aujourd'hui, se réunissent habituellement, ils se réunissent pendant la crise, quand ils sont sous l'effet de la pression. Mais c'est la première fois, ou la deuxième fois, qu'en Algérie, on se réunit à titre préventif, sans pression d'une menace réelle, à part quelques, bien sûr, quelques apparitions, des seins au niveau de la Mauritanie ou du Mali. C'est important, cette concertation, ce cadre qui est mis en place aujourd'hui entre les pays. C'est extrêmement important. Je ne peux que saluer cette initiative de l'Algérie de réunir des pays au haut niveau, au niveau ministériel, pour traiter d'un sujet qui les préoccupe, mais pas pour le présent, mais pour justement compléter tout l'effort que les pays sont en train de faire pour assurer la sécurité alimentaire et d'une manière durable. Effectivement, c'est réunir en ce moment-là. Mettre en place les mécanismes, c'est comme si vous avez des pompiers bien préparés. On n'attend pas qu'il y ait le feu pour dire où sont les pompiers, il faut mettre en œuvre des moyens. Donc, je pense que ça, la rayon d'Algérie sera vraiment déterminante dans la réussite de tout ce qui a été fait depuis pour mettre en œuvre une lutte préventive efficace. Parce que ce fonds régional de gestion des risques permettra de compléter ce qu'il y a. La première rayon des ministres s'est tenue à Bamako et les pays ont augmenté leurs contributions annuelles pour pouvoir envoyer des équipes d'une manière permanente dans ce foyer de grégarisation dans les quatre pays de l'Algérie. Maintenant, au vide, après 6 ans, ce que la première rayon c'était en 2009, après 6 ans, on a vu que des choses ont évolué. On a maintenant l'insécurité récurrente au nord du Mali, au nord du Niger. On a un changement climatique qui s'est travaillé par des résurances répétitives. Donc, les pays conscients de ce changement ont pensé aux probabilités d'apparition d'invasion à cause justement de ces facteurs. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre en place un fonds. Il ne faut pas que ce fonds soit, par exemple, un fonds alimenté par seulement l'Algérie, ou par le Maroc, ou la Libye. Mais il faut qu'il soit un fonds alimenté pour les pays, et suivant aussi leur disponibilité financière. Et c'est pour cela qu'ici à Alger, les pays ont décidé que la contribution soit volontaire. Et au vif des interventions des ministres hier, je suis persuadé que ce fonds sera très effectif et il évitera à notre région de connaître un scénario comme celui de 2003 à 2005. Alors, c'est une question de survie. La Libye doit impliquer aussi les populations au niveau local, c'est-à-dire les autochtones, impérativement, qui, eux, doivent lancer peut-être les premières alertes ? Tout à fait. Par la prévention ? Tout à fait. En réalité, d'après nos estimations, les informations fournies par les nomades et les populations locales représentent 50% des informations sur lesquelles se base la prise de décision pour l'alerte précoce. Donc c'est important, c'est des partenaires. Ils sont les premiers bénéficiaires de l'action de prévention, et donc ils sont conscients de ça, et ils sont partenaires des équipes de prospection utile. Alors, au niveau local, les menaces sur les populations, comment on peut les percevoir aujourd'hui, par exemple, par rapport aux pertes de récolte, puisqu'on parle aussi, parallèlement, puisqu'il y avait la FAO qui était présente à la réunion d'hier, de sécurité alimentaire. Et c'est important pour la région, toute cette région. Oui, nous avons hier projeté un chiffrage très clair sur les dégâts occasionnés par la dernière invasion de 2003-2005, qui ont atteint entre 60 et 100% des dégâts, sur quelques spéculations d'équitifs, et entre 60 et 80, c'est le pâtirage. Et on a montré dans quatre pays, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Paso, où on a pu faire ce chiffrage. Je ne veux pas dire que les autres pays n'avaient pas de pertes, mais on ne disposait pas. Ces informations, ces informations collectées d'une mission conjointe, de la FAO, du PAM et du SILS. Donc, cela montre que si on est en crise, on a non seulement des dégâts importants, et qui touchent directement les populations sur les médias, mais aussi on a toutes ces répercussions. Et si je dis « touche les populations », ce n'est pas seulement les dégâts directs. Vous voyez, généralement, les paysans dans nos régions, ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance. C'est-à-dire que si l'invasion vient et vous avez un demi-hectare aux paysans, généralement, vous distribuez la récolte en trois parties. Une partie consommée, une partie que vous mettez sur le marché, une partie que vous achetez des sémences pour l'année prochaine. Si les criquets arrivent et ils bouffent tout, quel est le choix devant vous ? Vous allez migrer vers des villes. Vous ne pouvez plus faire l'agriculture. Vous n'avez plus de quoi acheter des sémences, et vous n'avez plus de quoi manger. Donc, la solution facile, c'est de se déplacer vers les villes. Donc, vous venez en ville, moins équipée, c'est un problème pour le gouvernement. C'est toute cette cascade socio-économique qui est derrière. On voit toujours l'aspect perte, mais derrière la perte de récolte, il y a tout cet aspect-là qui touche les ménages directement. Et c'est extrêmement important de prendre en compte. Donc, pour éviter tous ces aspects-là, on met une limite préventive. Le gouvernement est tranquille dans ses stratégies de sécurité alimentaire, parce que si vous produisez et que vous ne protégez pas, ça n'a pas de sens. Donc, avec ce système mis en place, on peut continuer à mettre l'effort qu'il faut pour l'agriculture et pour la productivité, et être sûr qu'on n'aura pas d'invasion. Déjà, rien que ce système de sécurité, ce système de prévention, donne une sécurité pour les pouvoirs publics et pour les pays d'aller dans le ventre, dans tous les efforts de production qui visent à assurer la sécurité alimentaire. Alors, cette migration peut atteindre aussi les pays de la région, c'est-à-dire que les populations ne vont pas migrer seulement vers les grandes villes, mais elles vont aller vers les pays mitoyés. On est en train de le vivre actuellement au niveau de notre région, avec par exemple l'Ingérien ou les Maliens qui sont en train de migrer vers les pays mitoyens, que ce soit au niveau du Maroc, de l'Algérie, la Tunisie ou la Mauritanie. Oui, exactement. C'est un problème pour aussi les gouvernements. Tout à fait, tout à fait. Ils ont pris en charge. Oui, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'en réalité, il y a énormément de cascades socio-économiques qui sont la résultante des dégâts occasionnés par les invasions du criquet pélérin. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'études directes pour nous donner un chiffrage. Mais le constat est là. Alors, autre question, par exemple, des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, pourquoi ne pas réaliser, par exemple, des pièges pour les attraper, puis les exporter en Chine, parce qu'on mange tout là-bas. Je pense que c'est une question... Ils sont même consommés au niveau de la région, hein, les clients. Oui, oui, ben... Dans certaines habitudes, voilà. Oui, bien sûr, donc. Moi, je dirais que dans une situation de rémission, de prévention, le criquet, il est comme tous les autres insectes, il est présent à l'équilibre avec... dans une partie même importante de la chaîne alimentaire. Le problème du criquet, c'est que s'il commence à grégariser, il ne forme pas de petits groupes d'un hectare, des hectares. Il faut les voir en images pour comprendre la menace. Imaginez-vous... C'est un nuage de criquet. Voilà, imaginez-vous... Au-dessus de votre tête. Imaginez-vous toute la ville d'Alger. Elle est couverte par un seul essai de 3 milliards d'individus. Quel piège vous allez mettre pour ça? C'est énorme, c'est impressionnant. Donc, si c'était un développement facile, oui, on peut envisager de mettre des filets, de les manger. De toute façon, c'est des insectes qui consomment seulement la végétation et ils sont sains. Enfin, on peut les consommer, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'ils ne développent pas avec un facteur limité, ils développent avec un facteur de 4 à 20. Donc, les populations, à chaque génération, multiplient par 4 à 20. Et vous vous retrouvez avec des essais qui peuvent couvrir une ville de 50 km². Et ça, c'est un dessin moyen. C'est un UAGP au-dessus de votre tête, carrément noir, de dessins de criquet péverin. Alors, autre question. Pourquoi ne pas utiliser des satellites algériens pour peut-être localiser les foyers de criquet? On utilise les moyens technologiques aujourd'hui pour les localiser. Oui, bien sûr. C'est un moyen de prévention. Oui, il y a beaucoup de travail maintenant dans le domaine scientifique. Nous utilisons des cartes d'indices de végétation, produites par l'Europe. Mais on a aussi un satellite algérien qui fournit de très bonnes images de la zone désertique. Parce que vous savez, la couverture aussi satellitaire, ça dépend de l'intérêt. Donc, si c'est en Europe, vous avez beaucoup de satellites, mais dans notre région, il y a peu de satellites qui couvrent. Donc, je pense que ce satellite donne des images importantes. Nous avons maintenant un projet de recherche qui implique l'agence spatiale algérienne avec les partenaires qui sont impliqués pour utiliser au maximum ces images pour orienter les prospections. Parce que les grands déserts, c'est vaste. Donc, il faut vraiment aller cibler les zones où se reproduit les criquets. Sinon, vous allez dépenser énormément d'argent, énormément d'efforts et probablement, vous n'allez pas dans le bon coin. Donc, ces satellites nous guident dans des itinéraires de prospection. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit lutter contre le criquet, c'est bien et même logique. En revanche, qu'en est-il de la santé des gens en sachant que la lutte contre ce pèlerin s'effectue à coups de pesticides ? Et vous avez soulevé cette question tout à l'heure par rapport à la vulnérabilité de nos territoires. Oui, c'est vrai que malgré toutes les dispositions que nous prenons pour lutter contre le criquet de manière efficace, et là, nous avons développé beaucoup de choses aussi, la région. Nous disposons d'un suivi, pour tous les applicataires, par exemple, qui utilisent, nous avons ce qu'on appelle le suivi cholinastaracique. On prend le niveau de base de cholinastaracique de toutes les personnes qui sont impliquées dans l'utilisation des pesticides. Ils répondent aux normes, les pesticides utilisés ? Oui, bien sûr. Contrôlés, vérifiés ? Oui, oui, mais il reste toujours des pesticides. Vous savez, c'est comme l'aspirine. Vous l'utilisez, vous n'avez plus de maux de tête, mais si vous faites un overdose, elle peut vous tiller. C'est aussi le poison, vous l'utilisez correctement. Il y a un effet de toute façon, mais il est minime. Mais si vous l'utilisez d'une manière non rationnelle, il cause énormément de dégâts. Nous, on forme le personnel sur l'utilisation efficace et sans risque de pesticides. Nous faisons un suivi environnemental. On a des protocoles de suivi environnemental pour voir l'impact sur l'environnement. Et nous avons ce suivi sanitaire des applicataires. Donc, il y a tous les dispositifs pour justement minimiser l'impact des utilisateurs. Mais est-ce qu'il y a des laboratoires qui contrôlent l'utilisation de ces pesticides au niveau, bien sûr, du comité que vous avez mis en place pour éviter, bien sûr, d'infecter peut-être les sous-sols et les terres ? Non, justement, ce protocole de suivi environnemental, il y a un protocole de suivi qui concerne les analyses des résidus. Comment se comportent les pesticides dans le sol après l'utilisation ? Il y a une charte entre les pays ? Oui, oui, bien sûr. Et en plus, les pesticides que nous utilisons sont contrôlés régulièrement au niveau international par un laboratoire certifié à Jean-Pleu. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la région, c'est que l'Algérie dispose actuellement à l'INPV dans un laboratoire très performant qui sera bientôt certifié et qui pourra faire ce travail non seulement pour l'Algérie, mais pour toute la région. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que la facture que nous payons maintenant pour l'analyse à Jean-Pleu en Belgique est élevée. Donc, si nous disposons au niveau régional d'un laboratoire d'analyse comme celui de l'Algérie, ça nous permettra d'être autonomes au niveau de la région, mais aussi certainement, le coût sera beaucoup moindre que celui qu'on paye actuellement pour assurer l'analyse régulière des stocks de pesticides dans la région. Alors, depuis le temps que dure ce phénomène, a-t-on repéré avec exactitude le lieu de l'origine de ces criquets pèlerins et leur reproduction ? Oui, justement, on a eu, je dirais, ce n'est pas quelque chose de statique, ça évolue parce que c'est toujours conditionné par la région méfie essentiellement, mais nous connaissons maintenant avec beaucoup de précision que par avant là où se trouvent les criquets et c'est pour cela que... Ils se trouvent où, monsieur ? Ils se trouvent dans des zones désertiques bien ciblées. Si on avait devant nous une carte, je peux vous mettre avec beaucoup de précision là où se trouvent. Hier, j'ai montré qu'ils représentent exactement 500 km², les foyers de grégarisation, comparé à la zone couverte pendant les invasions qui est de 29 millions de km². Donc, vous voyez, si vous assistez en prévention, vous intervenez sur 500 000 hectares et si vous intervenez en période d'invasion, c'est sur 29 millions de km². Alors, justement, par rapport à ces questions-là, est-ce que, par rapport à cette lutte, on prend en considération aussi les facteurs aujourd'hui qui sont nouveaux et que nous découvrons, malheureusement, c'est les changements climatiques qui favorisent, bien sûr, l'émergence de ce phénomène ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, on discutait avant-hier plus tôt dans la Réunion des Experts. Est-ce que nos vies se développent trop vite par rapport, justement, à certaines questions liées à l'environnement qu'on ne prend pas en charge ? Oui, nous subissons. Nous subissons et nous essayons de comprendre. Pour nous, des critères, par exemple, les résurgences actuellement quasi alliées, il y a 10 ans, c'était chaque 3-4 ans. Qu'est-ce qu'on a changé, nous ? On n'a rien changé. Les équipes partaient dans les mêmes zones de reproduction, faisaient le même travail. Donc, qu'est-ce qui a changé ? C'est un peu le climat qui a changé. C'est qu'il y a des précipitations, il y a une répartition nouvelle spatio-temporelle des pluies dans les zones de reproduction. Et pour nous, ça, c'est un effet direct qu'on voit par constat de ce changement climatique. Et nous essayons de comprendre ça. C'est l'un des aspects de notre programme de recherche pour voir avec précision quel impact a ce changement climatique. C'est la dynamique des populations pour mieux appréhender ça et donc pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent. La fragilité de nos équilibres un peu pratiquement environnementaux. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la mutualisation de tous les moyens, la création de ce fonds, l'utilisation de nouvelles technologies, cette menace sera amoindrie à l'avenir ? Tout à fait. Puisque vous dites aussi que l'Algérie joue un rôle leader dans ce domaine-là. Tout à fait. Elle était toujours l'Algérie. L'Algérie, historiquement, était toujours le leader dans la région, dans le domaine de la l'alité antiaque-lienne pour plusieurs raisons. Parce qu'ici, même avant l'indépendance, il y avait des centres de recherche pour toute la région, c'est l'équilibre. L'Algérie aussi, comme des pays de la lutte-franc, abrite des foyers de régalisation aussi, en estival, en hiver. Et donc, elle mobilise énormément de moyens pour faire la prévention. Et elle abrite le siège de cette commission contre les clics impériens dans la région. Et elle apporte un appui très consistant pour son fonctionnement. Alors, très rapidement, sur cette question, vous avez donné quelques indicateurs. Vous parlez de l'exode des populations en cas de menaces. Est-ce qu'on peut avoir des données chiffrées ? C'est une question d'un auditeur qui vous dit, par rapport aux populations qui ont migré par le passé à cause de ce phénomène. Non, malheureusement, on n'a pas de chiffrage. C'est le maillon faible. Nous, nous travaillons... Vous voudrez travailler aussi sur les statistiques, peut-être ? Oui, c'est-à-dire que c'est l'un parmi les thèmes de recherche de notre plan de recherche qui couvre 2016-2019. Parce que nous, au niveau agri-dologique, nous n'avons pas cette compétence. Il faut avoir une compétence socio-économique, des expertises, etc. Et on est en train de trouver des partenariats pour justement bien chiffrer. On sait, comme je viens de dire pour les changements, le constat est là. Mais on n'a pas de chiffrage, on n'a pas ces statistiques. On a besoin de disposer de ces informations. Que vous allez mettre en œuvre dans le plan que vous allez développer à l'horizon 2019. C'est ça. Monsieur Mohamed Lamine Hamouni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous, madame.